Mais on ne peut pas s'attarder sur sa blessure qui n'a pas l'air très grave mais qui ne peut pas lui permettre de poursuivre la compétition. En revanche, regardez au cheval d'Arson, c'est encore un formidable Chinois. Les Chinois qui sont de grands spécialistes à ces lacs depuis quelques années et qui démontrent surtout tout leur style à ces lacs. L'Ignao Gyo. Cercle sur un arson, une combinaison entre les arsons. Et ici, on enchaîne avec la balade Maguiar et encore combinaison sur un arson. Voilà, combinaison Maguiar en arrière. Oh, il va être bon, il y a 9,90. Il ne serait pas loin de la médaille d'or, ça ne m'étonnerait pas. Les deux Chinois devraient accrocher le podium. Actuellement en tête, le Coréen Gilles Pae, 9,850. On voit sur le ralenti, le Chivado. Qui était le même exercice que le Maguiar, mais en marche arrière. Lui aussi, il a une belle envergure. Oui, très dégagé au-dessus du cheval d'Arson. Et la grande force des spécialistes du cheval d'Arson, c'est d'avoir de longues jambes et un petit tronc. Voilà, peut-être, on peut résumer ainsi la morphologie. Oui, c'est vrai. Il y a un morphotype du cheval d'Arson. Et c'est vrai que les jambes servent souvent de balancier. Voilà. Merci.